et voilà salut heureux tout le monde on se retrouve donc sur diablo 2 resurrected avec speed avec signe noir à l'acte 3 malheureusement ça va pas durer on va essayer de sortir de là très vite on va rocher alors si par contre des carcasses par et devant les portails pour qu'on puisse le sélectionner je t'ai foutu par terre le charme si tu veux pour puissant de force battre ça me passe à 31 et je crois qu'il faut 45 pour porter une ceinture donc j'ai pas trop privilégier la force en force est ce que tu as de la place pour porter des anneaux ou des amulettes non j'ai peut-être pas ça d'ailleurs la résistance au froid ouais mais ce côté des anneaux très bien c'est vrai que d'ailleurs ils abusent un peu pour en mettre plus j'ai un anneau j'ai un anneau bien que celui que m'a donné speed tout à l'heure mais non non mon stuff franchement mon stuff c'est du level c'est du level act 1 ça ça va pas t'intéresser il va falloir que je fasse quelque chose d'ailleurs parce que je me fais un petit peu défoncer le cul faut dire ce qui est on va stocker des potions au cas où est-ce qu'il y a un marchand dans le coin oui il vend des trucs je crois t'as combien en force ? j'ai 31 du coup grâce au charme de... aïe 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 t'as quoi comme armure le signe ? j'ai une armure de cuir clouté qui me donne 45 de défense et c'est tout ça fait rien d'autre ? ah si si c'est une armure magique elle fait quoi récupération rapide 1 au point de vie 3 au mana et un peu de résistance à la foudre force t'as dit 35 ou 31 ? 31 mais je vais commencer à la monter parce que j'ai des trucs à 36 malheureusement non non c'est pas grave ça viendra quand ça viendra on est reparti ou pas ? pour moi c'est bon ah non j'ai pas repris michel pardon tac je vais chercher michel j'allais peut-être pas prendre le portail ouais vas-y ouvre moi un portail je vous rejoins faut prendre le mien sinon ok je vous attends euh donc on prend celui de... non on prend l'autre non le mien ouais c'est bon grand marée il n'y a rien d'intéressant là maintenant on peut trouver le téléporteur et puis sortir de la forêt maintenant on a trouvé gibdim ? euh c'était quoi ça ? c'était l'épée euh... oui on l'a trouvé ouais ouais bah un petit anneau de 2 à la force on l'a trouvé normalement on a rendu la quête même je sais pas ce que ça faisait mais euh... bah je sais plus il y en a un ça te donnait un anneau magique et l'autre ça te donnait une potion avec 20 de vie enfin... ah oui avec les... les 20... bon c'est pas... 20 points de vie euh... voilà bah moi j'ai pas vu l'anneau j'ai vu la potion mais pas l'anneau donc j'ai pas du rendre le truc j'ai pas vu l'anneau non plus ni la potion je me dis euh... j'ai plus... mesquelles sont terminées donc si j'ai dû avoir le... j'ai dû avoir l'anneau mais je me souviens plus alors pour l'anneau faut que tu parles au mec qui est en plein milieu de la cité sur la gauche de la petite pyramide au milieu juste euh... là où il y a des cartes ken mais sur la gauche ah ouais bah je lui ai parlé mais euh... il soit il m'a donné l'anneau et j'ai pas fait gaffe pour moi c'était nul il est peut-être par terre hein... euh... peut-être je retournerai voir et euh... potion man il est quand t'en haut à droite ouais la potion c'est bon j'ai eu par contre hop ok parce que l'anneau normalement c'est un jaune parce que moi c'est celui que... celui que j'étais filé c'est celui que j'avais eu c'est celui que j'ai eu et il y en a pas qu'un d'ailleurs ? c'était peut-être celui-là ? euh... non non il y en a un chacun quand même ce sera du... attends... attends... je vais aller voir il y a le téléporter t'as ouvert un portail à deux mètres du téléporter écoute on est professionnel ou on est pas ? voilà euh... c'est lui et c'est Homous là ouais ah bah voilà ding effectivement torsade des runes, anneaux, niveau 14, un lien 3 points de vie, 9 d'endurance résistance à la foudre, 18% j'ai dû pas faire gaffe et le vendre à quelqu'un attends j'ai un super anneau pour avoir deux de force quoi 92 au score d'attaque ah bah écoute je vais sacrifier mon dos de force voilà l'oeuf, on s'en vend, ça c'est quoi ? ah oui mais c'est pas le bon portail dans le sens tac, allez oui il me manque un portail le grand marais, ouais on y a pas été ah ah oui c'est si tu t'as dit qu'il y avait rien bah on a pas de quête là-bas donc sauf si vous voulez le faire mais sinon il y a pas trop d'intérêt ça ira voilà rien que le nom ne me voit pas du rêve bah surtout qu'en plus une fois sur deux il y a des espèces d'esprit qui te lancent de la foudre c'est pas c'est pas les plus sympas ceux-là ah non mais faut avouer qu'ils se sont bien fait plaise sur l'acte 2 sur l'acte 3 on peut pas dire alors attends des petits problèmes d'espace au sein du PC ah merde ouais ça m'a coupé le stream donc du coup ah non ça m'a coupé la BOD super bravo bravo le veau euh ok ah jusqu'ici c'est pas illogique si t'as plus de place il arrête d'enregistrer chiant mais pas illogique quoi je retiens je retiens c'est comme ça qu'il le prend euh ok bah c'est bon où est-ce que vous êtes est-ce que je peux te donner ça à toi ? tu veux prendre toi sur un portail ? ouais je veux bien s'il te plait ça t'améliore ou pas ? euh dégâ... ouais ouais bon et juste au moment où je dis ça ah mais si on peut passer par le vrai portail heureusement tac on voit quand même le mec qui a la fibre hein qui ramasse tous les jout on voit quand même le mec qui a la fibre hein ceci explique cela qui a la fibre ? toi t'as pas la fibre toi ? si j'ai la fibre mais la fibre de campagne hein ouais bah ça reste mieux que la KJ de campagne quoi ? exactement oui mais quand j'ai un truc qui peut vous intéresser je vous le file c'est gentil sauf les pièces devant vous effectivement alors jean de l'écorcheur c'est ça ? ouais on va prendre ça ah oui le portail tout pourri avec du monde autour on reconnais cela ? oh on avait nettoyé tout le monde ça nous rappelle les vieux pranks quand euh parce que sur ce Diablo 2 on peut jouer en PVP et euh quand on joue en PVP on récupère des oreilles sur les cadavres de ses potes et donc voilà le grand prank c'était d'ouvrir les portails pourris en plein milieu des milieux et dire à ton pote viens me rejoindre et bim tu récupères les oreilles j'ai vrai que le coup des oreilles c'est tellement loufoque quoi c'est ouf hein et euh je crois que euh je sais plus quel jeu récent peut-être Baldur's Gate 3 a repris le le truc pour euh je confond peut-être le jeu je sais plus mais rien il y a du multi dans ma direction merci 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 jouer à 4 après je n'ai pas essayé en principe on peut et d'ailleurs puisqu'on parle de solasta et de dlc ce qui s'est passé ce week-end c'est que les tests bêta de multi ah oui exact peut te demander ce que ça va donner bah moi j'ai pas fait de multi du meilleur ben disons que ça devient un peu là c'était la bêta publique du multi on a fait nous de notre côté les trucs plutôt privés genre vérifier le dungeon maker et c'est pour ma part c'est les tutos qui m'occupe mais on fera du multi avec plaisir sitôt que le dlc sera dispo si signes tu veux faire du multi sur solastin pourquoi pas pour l'instant j'ai toujours pas pris les les derniers dlc tout donc il n'y a pas besoin si jamais celui qui est qui hoste s'il allait dlc comme c'était le cas sur apparemment eux et 4 ça ouais pas sûr c'est qu'il est il les propose aux autres toujours appréciable pour plaisir franchement ouais puis ils sont bien conscients que tout le monde n'a pas forcément la thune pour acheter tout se cacher derrière les armes mais je suis priori c'est en haut la sortie ah ouais puis cacher dans la forêt le truc genre non on peut pas marcher dedans ils sortent de la forêt et ils te sautent à la gorge comme d'un portail au niveau de la sortie si vous voulez on est pas très loin on va te rejoindre d'accord il y a juste Chobiti qui me signalait qu'il y avait de l'or par terre j'ai fait demi-tour je remarque que dans signaler il y a signe tout à fait dans signaler il y a signe exactement non ça c'est pas un mob c'est un michel une ceinture de base avant 4 pv bah écoute c'était jamais que ce que j'ai en plus je vais enfin pouvoir mettre trois popo incroyable c'est vrai que je devrais faire ça aussi parce que la 2 c'est pas bon à prendre si tu peux la prendre et à poser là s'il te plaît je merci je tout est mieux ah mais la ville basse ça y est on est sorti des enfers ouais ça y est et moi j'ai mon nouveau cri normalement voir donner un peu plus de vie à tout le monde mais ça c'est à condition que tu cours à nos côtés quoi bah non le cri je fais une fois après vous avez de la certainement ouais ça dure un certain temps qu'est ce que tu fais là à zaka romyte veux-tu bien décédé tant qu'ils font pas autant de dlc que pour eux et 4 ça ira nous dit dolga c'est pas faux c'est pas faux mais en même temps bon pour l'instant enfin comment dire le donjon des dragons c'est un jeu terminé quoi donc on souhaiterait voir des classes on se côté voir les ascendances qui manquent il ya des choses comme ça mais si jamais ils ont les capacités d'aller au bout et qu'ils arrivent au bout après il ya plus rien à rajouter quoi disons que ce qui a rajouté c'est après c'est l'existe de l'histoire c'est voilà c'est de la campagne c'est c'est du contenu c'est vrai qu'il y a quand même un assez bon potentiel dessus dans le niveau de solastar pas si vous voulez du eu4 il ya il ya un très très bon humble bundle ce mois-ci là 30 balles enfin ce que tu veux mais disons 30 balles tu as les 350 euros de dlc de du 4 ah ouais ça c'est le genre de d'occas à saisir d'un coup ouais c'est clair ouais je crois pas qu'il y avait tout dernier dlc mais bon quand même quoi quoi se faire un peu plaisir allo allo 1 2 1 2 signe allo allo on a perdu signe on l'a retrouvé ouais ça a coupé tout le monde mais c'est revenu c'est toi qui a coupé du coup ouais bas à des celles de campagne ouais on est là moi je note que le barbare passe à côté du sanctuaire de combat du coup je le prends je me suis dit ça va t'aider un peu c'est clair non mais c'est gentil après si déjà j'ai monté de niveau j'ai pu prendre j'ai l'impression que tu m'avais offert mais c'est vrai que bon je me balade derrière il ouvre tous les trucs il casse tout voilà oui c'est sur steam alors youcov c'est si tu parles de yuked j'imagine c'est un humble bundle alors je sais pas si tu connais un humble bundle c'est un site qui propose des bundles du coup assez régulièrement de de jeu à des prix assez intéressant si tu veux je vais te sortir le lien donne moi un instant la limite en bon plan normalement toc et ce sont à quelques rares exceptions près qui sont toujours signalés c'est des clés steam qui fournissent toc et donc là tu as un petit lien avec un lien partenaire si tu veux l'acheter pour soutenir un petit peu la chaîne et si tu veux l'acheter sans soutenir la chaîne il suffit d'enlever le partenaire égal de joli signe à la fin et tu peux tu peux l'acheter au même prix il n'y a pas de soucis c'est vrai que le concept de humble bundle c'est qu'ils te fournissent enfin en général ils donnent en fait indépendamment des prix qui sont en général attractifs ils te donnent accès à des jeux qui vont soutenir des causes diverses et variées donc ça peut être intéressant tu peux par exemple là ils ont fait un bundle pour soutenir l'ukraine assez récemment tous ces trucs là je vais les vendre parce qu'au final ça me sert à rien Matt si tu veux j'ai fait un portail au niveau du tp alors ouais je veux bien merci pour le charme de force et salut à toi scorpion bienvenue sur le live alors qu'on fait le portail ici à merci au cove pour ton abonnement c'est très très gentil ça fait bien plaisir du coup bienvenue pour voir parmi les abonnés twitch j'ai réussi à monter à 42 forces alors dolgar ils pourront pas faire tous les trucs de donjons et dragons parce que ils sont avec une licence particulière sur solasta qui s'appelle srd 5.1 tu peux voir le pdf sur google si tu veux et donc c'est une licence limitée mais elle est elle est elle est gratuite pour tout le monde sauf enfin évidemment si tu veux faire un produit commercial tu vas avoir des contrats différents donc c'est pas gratuit pour eux mais mais voilà il n'y aura pas tout il y aura pas mal de trucs quand même après ce qu'ils sont capables de tout faire je suis pas ça dépend ça dépend de nous quoi si on achète les dlc qu'ils ont assez d'argent etc il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent si évidemment ils ont passé de sous pour faire payer les développeurs ils changeront de projet donc voilà 14 avril nouveau dlc n'hésitez pas à soutenir solasta et ce studio tactique à l'adventure qu'est ce qu'il apporte le nouveau dlc si tu vas faire un petit résumé vite le nouveau dlc donc il apporte une nouvelle campagne de niveau 1 à 10 me semble et puis des nouveautés pour le dungeon maker ainsi que le mode multijoueur mode multijoueur qui sera en principe dispo aussi pour tout le monde gratuitement la mise à jour du jour quoi et voilà globalement ça dans le détail c'est énorme parce que le dungeon maker lui il va être muni de quêtes de tout ce qui manquait en fait oui donc il devient il devient archi complet parce que c'est vrai que l'une des grandes forces de solasta c'est le dungeon maker et tous les trucs qui permet de faire retour quoi c'est ça quand même assez ouf c'est ça et la grande force de la grande force c'est que en plus de ça ils ont réussi à faire un truc hyper user friendly et c'est en dix minutes tu fais un donjon quoi alors après maintenant avec les nouvelles features tu vas prendre plus de temps pour faire un donjon en revanche il sera de bien meilleure qualité puisque tu vas mettre des quêtes etc tu peux écrire des dialogues et autres donc c'est vraiment voilà tu vas passer du temps à faire ton ton dialogue certes mais ça reste super simple à faire pour ceux qui qui aiment créer des aventures c'est vraiment c'est vraiment ouf et vous imaginez bien que accompagné de ce petit mode multi bah du coup tu fais une petite aventure de mettons 45 minutes une heure pour faire jouer signe en multijoueur et tu te fais plaisir il ya de tp d'as tu veux le signe d'ailleurs j'ai pas cliqué dessus il ya pourquoi j'avais repris ton portail je vois pourquoi ah bah du coup tu l'as rouvert la notion à se prendre un peu de force au final bon on va peut-être changer de sorciage de feu un piège qui projette des vagues de feu bon après j'avoue que je suis pas ultra fan du necro pour l'instant enfin après il est trop passif en fait à mon goût c'est sort de dégâts et c'est pas ouf et puis ces trucs de soutien voilà quoi c'est pas non plus les invocations t'en a quelques-unes avec toi non mais non du coup j'ai pas du tout joué invocation donc je voulais voir un petit peu ce qui va justement à côté parce que j'ai joué à un écro zéro invocation sur diablo 3 juste avant juste avant à l'époque on a commencé cette série qui était pas mal franchement qui était assez agréable à jouer mais après encore une fois tu peux aller voir un action à l'acte 1 et tenter tenter une respect qui te conviendrait mieux ouais peut-être n'après pas trop s'éparpiller quoi là techniquement j'ai pris j'ai pris la lance d'os et puis et puis une malédiction quoi et puis bon j'avais pris le le truc de dague empoisonné pour le plaisir mais j'ai un bouquin à prendre ici je sais pas si vous l'avez pris tu l'as pris mais mais ça l'a fait disparaître donc je pense que ça nous a mis la quête ça va donner une ça va donner des compétences 50 compétences en plus de la force à combien en force maintenant j'avais atteint 40 je crois ouais j'ai atteint 40 incroyable alors éventuellement une armure pour toi si tu veux valet de tempête récupération très rapide à un coup défense augmentée plus quatre points de vie résistance au feu dégâts magiques réduits de 1 ou la cape de corbeau défense 64 défense augmentée puis santé 1 plus de la force plus de la dextérité résistance à la foudre au feu et l'adversaire subit des dégâts de 1 je pense que ça ce sera mieux je te fais confiance se poser près du coffre j'ai pris merci beaucoup je vais passer de 45 à 64 d'armure c'est pas mal bonsoir avec plus de points de force attention j'ai plus de j'ai plus de perchèment d'identification scandale oui à force d'en utiliser puis de pas en ramasser ça joue un petit rhume toc pif toc pif les petites caillasses on range totalement à l'arrache ah mais j'ai pas là là j'ouvre un portail mais à côté du portail toujours parce que pourquoi pas c'est simple et efficace ça marche comment déjà le truc pour parier ah oui on choisit un truc des bottes un qui est ce qu'il faut parler pour les les points de stats ah mais on les a déjà on les a déjà ouais on a rendu la quête directe et ça l'a fait tiens vas-y des points de force aussi je pourrais porter un ohm je pourrais porter un ohm maintenant tout ce qu'il faudrait c'est que tu trouves des plus 1 en compétences quoi pour pour augmenter ton dégâts de lance d'os pour l'instant j'en suis parié pour avoir des objets voilà quoi le loot ce sera demain d'ailleurs qui me fait penser qu'on s'est pas occupé du bouclier de michel depuis un moment c'est pas un truc pour moi ça après tu as des morts uniques je suis pas trop à quel level c'est mais tu as des morts uniques qui sont pas mal alors défendre le niveau on en est à 21 22 23 je sais plus 24 23 pour moi 21 pour michel et les runes j'en ai pas mal mais que des trucs de base ou si tu connais un mot je vais pas te piquer des runes alors si signes tu veux des runes moi ça me dérange absolument pas donc pas de problème et si si speed tu connais un mot de 3 à 3 runes à mettre dans un bouclier je prends aussi bouclier ça va être le pack des anciens je crois c'est pour les résistances je vais s'en t'intéresser alors ce qu'il ya plus là nous dit il ya l'est être sûr sur un torse à 2 et sur un bouclier le temps de l'être non c'est sur une récapéronique une signe noir à ce qu'il faut des runes bah moi je rentre mange un mot à deux sur sur le casque ok donc talent est c'était bon non c'est pas pour les casques que ça aussi non tu allais que c'est pour l'armure tu allais c'est sur l'armure n'a pas d'aller c'est hors sol pour le casque mais je crois que c'est niveau 27 j'ai passé une âge et porte si j'en ai une porte et sol je crois pas que l'on est juste devant je t'ai laissé la rue par terre parce que j'en ai quelques-unes moi c'était or de quoi tu as dit sol a priori non j'ai pas seul par contre ces niveaux 27 en toute façon donc ral or thal sur le bouclier alors du coup les hortes à six jambes donc ralain pour l'instant ici or th et thal you thal bim un grand écure alors thal anathème des anciens défense 27 chances de bloquer 33 résistance c'est sûr 30 bon ça c'est la durabilité défense augmenter 50% résistance au froid 43 résistance à la foudre 48 résistance au feu 48 résistance au poison 48 10% de dégâts subis sont soustrait au mana ok impeccable tient une seule si ceux qui voulaient une seule c'est une signe à merci son casque allez tout cela garder de côté en attendant mais je la mettrai ouais niveau nécessaire 27 effectivement la rue dès que je serai levé le 27 je la poserai dans vos home pour le mettre dans le bon ordre par contre ah merde bah c'était quoi hort sol hort sol bah si c'est bon j'ai mis la horte pour l'instant donc j'ai mis la horte ouais parce qu'en fait si en fait si tu veux tu as les runes ils ont des capacités et quand tu les mets dans un certain ordre ça donne des capacités en plus que ce qui est noté sur la rune ouais je me souviens je me souviens du concept mais c'est pareil ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué ça doit faire bien un 10 10 ou 15 ans que j'avais pas relancer vraiment sérieusement diablo 2 on est reparti j'avais ouvert un portail juste à côté de du portail non de plus loin comment ça s'appelait un truc le temple oublié je sais pas si c'était bien c'est bien le temple oublié carne ou pas le temple oublié courasse la ville haute c'est ça ouais c'est dans la ville haute non je crois qu'il n'y a rien faut aller dans la prise dans les niveaux dolgar se moque ah oui c'est dans les égouts qu'il faut aller bon bah cherchant les égouts j'aurais les égouts c'est encore du labyrinthe ouais ça c'est encore ils sont juste à côté en fait les égouts ils sont en face ok bon encore encore un endroit sympathique c'est l'endroit plus vite on est sorti mieux c'est du coup je vais arrêter la vod la tant qu'à faire j'espère que cet épisode vous a plu vous voir enfin me voir galérer vous intéresse et dans tous les cas on se dit à très vite pour la suite ciao ciao